bonjour à tous nous vous retrouvons pour une nouvelle note de lecture une nouvelle note de lecture cette fois se portant sur un livre directement politique qui est celui de arnaud montebourg la remontada avec le sous titre suivant projet de reconstruction d'un pays à terre aux éditions du serf alors très simplement nous allons effectuer la présentation suivante d'abord celle de l'auteur puis une présentation générale de l'ouvrage présenteront les grandes les grandes lignes qui se dégagent après lecture de ce livre puis nous pencherons sur le propos introductif parce qu'il a il a son importance dans le travail qu'a réalisé arnaud montebourg enfin nous verrons le coeur du livre qui est en somme un programme politique et pas le plus mince puisqu'il s'agit de celui de reconstruire la france et enfin nous émettrons des critiques et verrons quels enseignements nous pourrons nous pourront tirer de ce livre alors pour la présentation de l'auteur qui qui est arnaud montebourg alors arnaud montebourg est un homme politique qui est relativement connu puisque il est sur la scène politique française depuis maintenant près de 30 ans donc c'est un homme politique également un entrepreneur il est une formation également avocat de 59 ans qui est né et agrandi en bourgogne ça c'est un premier enseignement il ne fait pas partie des des élites parisiennes mais vient de province il est diplômé de sciences po paris en 1985 donc après ses études de droit à dijon il part à sciences po paris il en sort diplômé en 85 et devient avocat par la suite au cabinet de maître les vies pénaliste avant de devenir réellement un homme politique professionnel donc il est membre du parti socialiste dès sa sortie de sciences po de 85 jusqu'en 2018 date à lequel il quitte le parti socialiste et il est durant cette période député entre 1997 et 2012 donc il a été élu député de saône et loire à trois reprises dans une circonscription qui était plutôt plutôt penchant à droite il est il a déjà été deux fois candidat la présidentielle chaque fois il a échoué au pied du second tour de la primaire de la gauche chaque fois c'est le troisième homme de cette primaire en 2011 et en 2016 et il est à plus de 17% 10 c'est autour de 17 et demi pour cent sur les deux fois en faisant un peu mieux en 2016 qu'en 2011 il prend alors chaque fois un petit peu le rôle de faiseur de roi de cette primaire ce qui lui permet d'avoir une position toujours importante dans le parti par la suite et notamment au sein du gouvernement hollande en 2011 enfin en 2012 après l'élection de françois hollande puisqu'il devient ministre de l'économie de françois hollande jusqu'en 2014 où il est remplacé par un certain emmanuel macron donc il s'agit d'un homme politique marqué à gauche mais qui se fait fort de se revendiquer d'un héritage chevénementiste donc avec une tendance souverainiste marqué ce qu'il a notamment clamé au moment de l'affaire alstom l'affaire alstom qui est celle de la vente d'une partie de l'entreprise alstom et notamment de sa branche énergie au groupe général électrique américain nous renvoyons pour plus de détails à ce sujet à nos camarades du cercle jean mermoz qui ont fait une série de conférences tout à fait excellente sur le sujet alors à la lecture générale de l'ouvrage qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut en dire de manière très sommaire pour dresser un portrait une espèce d'esquisse de ce qu'est ce livre c'est un texte très court qui fait 75 pages enfin en tout cas c'est ce que c'est ce que j'ai eu pour pour ma part sur sur ma liseuse si je les ai lu en ebook 75 pages c'est court est ce est ce pour autant est ce pour autant quelque chose qui se dévore rapidement pas tant que ça parce que c'est quand même un contenu assez lourd c'est quand même 75 pages de manifeste de programme politique qui est une sorte de manuel avec avec des éléments de langage pour les militants et puis sont aussi des propositions percutantes pour susciter l'intérêt des médias et une reprise de ce bouquin dans les médias il a été donc cette nature de livres programmatiques en fait qu'il a probablement été écrit à plusieurs mains on voit des différences de style on a des différences de vocabulaire employé est également on verra plus tard plusieurs incohérences et plusieurs paradoxes qu'on peut relever dans ce livre alors est ce que cet ouvrage permettra de relancer une campagne qui peine à décoller nous verrons nous verrons bien nous sommes pas là vraiment pour commenter commenter l'actualité politique mais plutôt pour essayer de tirer un petit peu la substantifique moelle de cette de cet ouvrage mais il est évident qu'il s'inscrit quand même dans un contexte ce contexte c'est celui d'une incertitude quant à la candidature et quant à la je dirais quant au leadership qui est encore discuté à gauche et il ne sort pas par hasard maintenant alors comme lors de notre précédente vidéo nous avons ici donc l'auteur ou du moins celui qui a organisé la rédaction de ce livre arnaud montebourg qui qui pose en propos introductif un constat amer je dirais même un constat très 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 décliniste alors il n'appelle pas au déclin mais il le constate en tout cas ça transparaît déjà quand on regarde le sommaire avec les deux titres qui sont en introduction l'appel et l'urgence est un pays à terre on a fait on a fait plus joyeux comme comme propos introductif on sent quand même de manière générale que chez tous les candidats qui vont se poser comme étant une alternative forte une alternance même on pourrait dire à emmanuel macron cette volonté de poser un constat de déclin et de décrépitude général se comprend parfaitement puisque après tout comment comment vous présenter la nécessité d'une d'une alternance si il n'y en avait pas besoin si tout se portait pour le mieux emmanuel macron serait élu et ces gens là ne viendraient pas nous proposer d'une alternative politique même un renversement de la table par certains à certains égards donc ce propos introductif nous nous permet de dresser un tableau général de la france qui va ensuite ouvrir sur un texte très dense qui propose une vision et un programme du quinquennat à venir si arnaud montbourg venait à remporter l'élection présidentielle donc ça s'intitule la remonte tada à chaque fois donc vous avez un thème programmatique avec la remonte tada donc c'est à dire la remontée alors pour ceux qui sont pas familiers à ce thème la remonte tada qu'est ce que c'est c'est tout simplement le retournement d'une situation désespérée l'exemple le plus marquant qui a fait rentrer cette expression dans notre vocabulaire et celui du match de ligue des champions opposant le psg au barça où paris avait gagné 4 0 à un domicile au match allé et avait perdu six ans au match retour funeste funeste souvenir pour ma part et et donc donc ce qui était totalement inattendu qui n'était jamais arrivé dans l'histoire etc et les espagnols la presse espagnole titrait avant le avant la rencontre que le barça devait faire une remonte tada donc on a ici un thème qui va plutôt parler aux fans de foot étant donné que c'est le sport le plus le plus populaire en france que c'est un sport qui est très apprécié des couches populaires également on voit un petit peu la visée électorale derrière puis enfin une conclusion alors la conclusion est relativement succincte on va pas pas forcément s'apesantir dessus parce que elle est elle n'apporte pas une plus-value importante au livre bon il s'agit de dire en gros un peu comme le faisait zemmour dans son dans son livre ce qu'on a vu dans la précédente note que personne n'est capable de de s'asseoir sur le trône donc arnaud montbourg se dévoue très très aimablement pour le faire à notre place dans son introduction comme nous l'avons vu précédemment arnaud montbourg adopte un ton extrêmement pessimiste extrêmement grave sur la situation du pays donc les sous titres de cette introduction parle d'eux mêmes le titre déjà un pays à terre après l'appel et l'urgence dans l'avant-propos puis les sous titres la dégradation l'humiliation la confiscation et la confrontation donne un petit peu une idée du programme et il commence son propos par un constat qui me semble extrêmement juste c'est qu'il c'est qu'il dit la chose suivante nous sommes confrontés au spectre de notre élimination de l'histoire dans la première cause n'est pas à chercher chez l'ennemi mais en nous mêmes alors c'est un constat que je partage évidemment cette volonté cette espèce de de suicide de collectif qui est menée pour entraîner une sortie de l'histoire l'histoire étant considérée comme comme dangereuse et comme quelque chose de qui peut faire tout simplement souffrir dans la dégradation à arnaud montbourg fait surtout état de la dégradation de la production agricole mais également industrielle est également le la perte de d'autonomie de notre pays sur tout un tas de sujets notamment par le biais de l'actionnariat étranger complètement incontrôlé qui se jettent comme un vautour sur les sociétés françaises et des sociétés françaises stratégiques comme par exemple alstom dont on parlait tout à l'heure il souligne que ce marasme et et notamment dû à un manque de volonté politique des dirigeants français sans retrouve la même la même idée que que eric zemmour et donc par définition lui aura 7 cette volonté politique que les autres n'ont pas eu avant et puis un manque de vertu également vertu républicaine avec une accusation à peine voilée de corruption d'une partie des élites françaises concernant l'humiliation bas là on on est dans l'épisode du covid et tout ce qui tout ce qui s'en est suivi la bérésina du 21e siècle avec la production industrielle qui n'a pas permis de tenir le coup notamment pour du matériel de première nécessité dans les hôpitaux ensuite dans le sous chapitre de la confiscation là on a un discours anti élite assez assumé de trahison des élites qui est relativement fréquent qui donne un petit peu une coloration populiste au discours populiste n'étant pas un mot péjoratif dans ma bouche est également une très très bonne définition je pense de ce qui est le macronisme donc il dit très bien que le macronisme c'est l'alliance qui étrangle la france l'alliance d'une haute richesse et d'une haute administration qui toutes deux sûres d'elle et en roue libre ne déguise même plus le mépris qu'elle lui vaut cette haute richesse et cette haute administration se retrouvent en somme dans les bourgeoisie des deux rives gauche et droite mais également une allusion aux deux rives de la seine à paris voilà on illustre un petit peu le parisianisme français et qui donc ces élites ont fusionné en bonnes adeptes de la globalisation et se sont rassemblés derrière un candidat qui constitue lui-même par sa biographie par son ambition un trait d'union entre elles et là c'est clairement ce qu'est ce qu'est ce qu'est le macronisme on peut conclure également en disant qu'effectivement si ça ne représente qu'une part minime de la population française en nombre d'électeurs il faut bien se rendre compte qu'il y a un phénomène d'attraction de cette classe de ces classes sociales sur des classes qui lui sont tout de suite inférieures ce qu'il dit également très bien un peu plus loin le camp des dominants a triomphé dans les urnes en ramassant également sur son passage celles et ceux qui parmi les classes moyennes ont cru en être sans en avoir les moyens mais ont été subjuguées par ce néo progressisme prétendument ouvert consensuel efficace lequel n'a jamais été que le cache sexe de l'autocratie libérale qu'il s'est révélé être depuis donc c'est les les 10 à 15% du corps électoral qui votent systématiquement et qui permettent au 1% au dessus de tenir Alors fort de ce constat Arnaud Montebourg propose une alternative qu'il résume dans la confrontation alors cette alternative elle est relativement simple voire simpliste il s'agit en somme de l'alliance du vote d'une couche populaire qu'on pourrait assimiler sociologiquement à celle des gilets jaunes donc il vise également spécifiquement le plus gros réservoir de voix qui sont les abstentionnistes ceux qu'il nomme les premiers de corvée avec une bourgeoisie d'intérêt général c'est à dire une bourgeoisie patriote est-ce que dans son programme il va réussir à faire un trait d'union entre ces deux sociologies nous allons voir ça tout de suite dans son programme qui est tout simplement de reconstruire la France Arnaud Montebourg utilise le même ressort rhétorique qui est relativement efficace il faut le reconnaître qui est le suivant de dresser un constat une photographie de la situation sur chaque thème qu'il va aborder à chaque fois il fait une sorte d'état des lieux ce qui permet de trouver l'assentiment de tous ceux qui vont partager ce constat et qu'ils vont se dire qu'effectivement ils partagent le même ressenti qu'eux donc c'est un signe d'empathie qui permet d'être bien vu des électeurs et des électeurs ensuite il y a une présentation d'une vision avec des objectifs à chaque fois où là on est vraiment dans la partie présidentielle du programme parce que l'élection présidentielle en réalité c'est ça les pouvoirs constitutionnels du président lui permettent de fixer un cap des objectifs mais pas de définir une politique générale ça revient normalement au gouvernement bon avec l'alignement des calendriers électoraux et puis l'inflation des promesses de campagne suite à l'élection suffrage universel direct du président de la république on arrive en fait à une confusion des deux donc on a également un intérêt dans cette vision et ses objectifs c'est de fournir à l'appareil militant que va se constituer Arnaud Montebourg je pense des éléments de langage pour convaincre les gens sur les marchés dans les discussions dans les dîners mondains etc parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fédérateur que dégrainer des propositions claires et précises qui elles ne suscitent pas forcément la même adhésion qu'un projet global mais bon ces propositions elles sont quand même formulées quand même là ça représente plutôt la partie gouvernementale du programme parce que c'est quelque chose d'attendu quand vous allez quand vous allez sur les plateaux télé quand vous vous dites bon bah c'est bien joli ce que vous nous dites votre vision etc mais concrètement vous proposez quoi bon là il égrène quelques propositions qui sont assez assez chocs pour certaines et qui permettent qui permettent également de susciter un petit peu l'intérêt de créer peut-être la polémique sur certaines propositions et de créer de la discussion autour du programme ce programme c'est 9 remontes Tadda qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il en retourne alors on va pas on va pas faire un débunkage des propositions d'Arnaud Montebourg ça n'aurait pas vraiment de sens et puis on n'est pas là pour ça on va plutôt essayer de de tracer une ligne directrice des différentes propositions des différentes visions surtout et puis ensuite on en fera on en fera la critique dans le point suivant donc voilà pas de pas de de lecture en détail de toutes les propositions ça vous vous le ferez si vous êtes intéressé en lisant en lisant le livre on va plutôt on va plutôt se concentrer sur la logique d'ensemble alors les les 9 remontes Tadda quelles sont-elles ? les thèmes sont un peu évasifs parce qu'il y a des thèmes qui peuvent recouper à pas mal de choses il y en a 9 on a entreprise salaire écologie monde rural instruction république démocratie souveraineté diplomatie on a grosso modo des problématiques d'ordre économique macroéconomique de pouvoir d'achat de réindustrialisation clairement l'écologie parce que personne personne n'y échappe mais également l'aménagement du territoire tout ce qui concerne le monde rural qui s'inscrivent en fait en lien avec les avec les trois autres on a également un changement de paradigme qui est proposé au niveau institutionnel puisque Arnaud Montebourg souhaite une sixième république on verra ça un peu plus un peu plus en détail et également une affirmation d'un discours un discours qui essaie de qui essaie de contenter à la fois les souverainistes et à la fois ceux qui ne sont pas du tout souverainistes dans la remontada entrepreneuriale Arnaud Montebourg nous montre qu'il a la volonté de réindustrialiser le pays donc il veut qu'on ouvre des usines en France 500 à peu près sur le territoire au cours du quinquennat donc 500 usines où fabriquent une nouvelle et qu'on se remette à fabriquer en France une soixantaine de produits qui sont essentiels donc il le souligne assez justement il y a un intérêt de souveraineté là-dedans maintenant je renvoie ceux que ça intéresse aux travaux qui ont été faits sur ces questions-là par rapport à leur compatibilité avec les règles européennes on ne va pas s'apesantir là-dessus mais il y a de quoi creuser donc une action qui se fait pas uniquement par le biais de l'Etat ça c'est intéressant il n'est pas vraiment d'un étatisme absolu mais compte plutôt sur les énergies du privé et les bonnes volontés venant du privé également et du monde de l'entreprise pour mener à bien cette réindustrialisation avec une aide de l'Etat notamment en protectionnisme réglementaire donc avec des taxes qui s'appliqueraient sur les produits venus de l'extérieur au marché européen avec protectionnisme réglementaire sur des normes qui permettraient également de fermer l'accès au marché français à certains produits et puis la commande publique qui serait mobilisée pour lancer pour créer une demande de base assez forte pour ces entreprises là je renvoie à ceux que ça intéresse à ces questions là et leur compatibilité par rapport aux règles européennes on ne va pas on ne va pas trop 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 s'apesantir dessus parce que ça pourrait nous faire l'objet de toute une vidéo concernant la remontada salariale alors là on a un programme qui est effectivement de gauche l'objectif étant de redonner du pouvoir d'achat aux français mais pas que pas que on sent qu'il y a quand même une volonté de changer le paradigme des 40 dernières années et de renverser un peu cette espèce de schizophrénie qui anime les français qui se voient comme des consommateurs et pas comme des producteurs or ils sont les deux en fait et donc voilà il y a une place qui veut être redonnée au travail une place prépondérante notamment notamment en renforçant la présence des salariés dans les grandes entreprises dans les conseils d'administration alors une sorte de co-direction enfin de co-direction le terme n'est pas bon mais une présence partagée à parité entre salariés et personnes qui seraient extérieures à l'entreprise et qui seraient en fait de simples actionnaires qui seraient également présents au conseil d'administration pour expliquer un petit peu ce qu'est un conseil d'administration dans une grande entreprise c'est l'organe de direction qui contrôle ce que fait le directeur général et qui prend des grandes décisions stratégiques pour l'entreprise donc ils sont nommés par les actionnaires donc effectivement ça permettrait de réancrer certaines multinationales sur le sol français bon après ils ne précisent pas la nationalité des salariés quand les sièges sont en France on peut imaginer que les salariés sont souvent français on a également donc une volonté pour relancer le pouvoir d'achat d'augmenter le SMIC mais il ne sort pas une baguette magique pour dire on va augmenter le SMIC de tant de pourcents il pose simplement un principe en dessous de 2000 euros les salaires doivent être augmentés et après ça sera la négociation entre les partenaires sociaux et les patrons ça habile politiquement parce que ça évite de se mouiller et en même temps ça montre qu'il y a une volonté d'augmenter les salaires on a également donc une volonté de renverser le paradigme concernant le système social français alors il y a une phrase une phrase qui résume assez bien les choses plutôt que de créer des allocations et d'aggraver les taxations mieux vaut supprimer les taxes et relever les salaires donc l'idée c'est que le travail coûte moins cher pour qu'il coûte moins cher on supprime les cotisations sociales on encourage à augmenter également les salaires en compensation de cette baisse des cotisations et comment on finance ça on finance ça par une sorte de nouvelle TVA je pense qu'il appelle une contribution sur la valeur ajoutée pas de précision là dessus avoir la faisabilité de la chose d'un point de vue financier je laisse ça à ceux qui sont experts de ces questions là sur l'écologie on a un panel de propositions qui est relativement succinct mais mine de rien il y a une logique d'ensemble alors il l'allie au reste de son propos sur la réindustrialisation notamment et c'est évident que si on remet les industries en France alors certes on va relocaliser de la pollution parce qu'il y a forcément de la pollution qui se crée dans l'industrie mais d'un autre côté on évite d'avoir tout le transport qui est à faire pour acheminer les produits finis qui viennent de l'autre bout du monde donc là il y a une logique là dessus et il y a également une logique sur le prochain thème qu'on verra sur la remontada territoriale donc sur l'écologie pas beaucoup de mesures précises alors il y a une prise de position claire en faveur du nucléaire ça il le dit sans trop se cacher maintenant ce que je trouve intéressant c'est qu'il a il a bien saisi le problème que va présenter l'écologie dans les années à venir selon moi c'est sa déviance d'un courant politique on pourrait même dire d'une doctrine politique vers quelque chose qui ressemblerait plutôt à un phénomène religieux c'est Régis Debray qui parle beaucoup de ça récemment mais on a une sorte de consécration d'une foi écologiste qui émerge avec une déification de la terre on a l'impression d'avoir un retour à Gaïa et une terre qui vient nous sanctionner lorsqu'on ne fait pas bien lorsqu'on ne fait pas bien nos devoirs je caricature mais lorsqu'on ne fait pas pipi dans la douche et qu'on ne recycle pas nos déchets sortir de ça me semble extrêmement intéressant et il dit que la France a son rôle à jouer là-dedans étant donné que c'est le pays qui par la raison a fait émerger les droits de l'homme et donc en somme quelque part la modernité par la victoire de cette raison il y a une écologie raisonnable et raisonnée à faire émerger et ça je trouve ça extrêmement intéressant il résume ça très bien dans la phrase suivante c'est par la transformation rationnelle et non pas fusionnelle de notre relation au vivant que nous changerons vraiment la vie et là on ne peut qu'être d'accord et ça s'inscrit également avec une autre chose qu'il met en avant je pense également par intérêt électoral parce que on rappelle il vise plutôt un électorat populaire de la France périphérique la crise des gilets jaunes a éclaté en raison d'une taxe sur le carburant il voit très bien que l'écologisation excusez-moi pour le barbarisme mais je reprends les mots l'écologisation de la société française ne pourra pas se faire sans les français c'est pas possible vous devez les convaincre et vous les convaincrez par la raison pas par une adhésion à une foi des fois il y en a des milliers il y en a des millions et ce phénomène là est plutôt ce mode de persuasion est plutôt répulsif en réalité je trouve que là il y a une grande lucidité après sur les objectifs c'est assez ambitieux diminuer à 5% de 5% la consommation de pétrole par an en vue de de sceller la fin de la consommation de pétrole à l'horizon 2040 ok et le financement de tout ça par la nationalisation des autoroutes qui rapporterait 3 milliards de dividendes bon ça part un peu léger mais on est sur un premier livre de campagne à voir mais je pense pas que ça résisterait à l'épreuve à l'épreuve des faits et des calculs financiers la remontada territoriale maintenant alors la remontada territoriale qu'est-ce que c'est alors l'expression m'a fait rigoler Arnaud Montebourg souhaite un grand réenracinement voilà vous avez compris la référence au grand remplacement un grand réenracinement qui concernerait 10 millions de personnes donc il veut remettre 10 millions de français dans les campagnes ou dans les petites villes et sortir des grandes métropoles et des banlieues pour les mettre pour les mettre là-bas pourquoi ? pour redonner vie en fait à ces territoires c'est vrai que c'est pas idiot parce que les différentes tentatives qui ont été faites notamment financières elles aboutissent pas tout simplement parce que la démographie elle suit pas et qu'il y a une captation de la richesse et de plus en plus de la démographie vers les grandes métropoles donc les gens continuent d'y affluer et continuent de délaisser les villes intermédiaires et petites enfin les villes moyennes et petites donc lui il prend le problème dans l'autre sens et il dit on va remettre les gens dans la campagne donc comment il fait il rachète il rachète un million de je vais regarder le chiffre mais il me semble que c'est ça un million ouais un million de logements c'est ça donc un million de bâtisses en ruines ou de terrains à construire mais qui sont pas construits l'état les achète puis les cède gratuitement aux candidats à ce grand racinement et eux après à leur charge ils payent ils payent les travaux pour y rester bon ça fait une maison ça fait une maison avec un terrain gratuit quand même quoi donc c'est pas idiot c'est pas idiot du tout à voir combien ça coûterait évidemment en termes en termes de coûts etc ce qu'il faudrait faire comme investissement est-ce que les banques suivront ces projets là il faudrait peut-être les inciter à aller prêter de l'argent aux personnes qui n'auraient pas forcément les moyens alors il évite également la spéculation en conditionnant ça au fait de pas être propriétaire de rester durablement durablement dans le territoire et puis également par le fait de la réindustrialisation il y aura mécaniquement des emplois qui vont se créer dans dans cette France périphérique pourquoi parce que quand vous avez une usine qui se crée bon il y a déjà les salariés de l'usine qui bossent mais il y a tout ce qui va avec il y a la logistique donc les transporteurs vous avez les sous-traitants qui vont se mettre à côté parce que l'usine enfin l'industrie ne peut pas ne peut pas tout faire elle-même donc vous allez avoir des sous-traitants vous allez avoir des services qui vont se développer également à côté pour satisfaire cette usine-là mais également toutes les petites entreprises qui vont arriver à côté vous allez avoir le BTP également qui va travailler parce qu'il va falloir loger les gens qui vont venir travailler là-bas on vous crée un cercle vertueux donc là on a un projet qui est assez enthousiasmant sur cette remontada territoriale sur l'instruction donc la remontada éducative je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus pour l'instant mais plutôt dans les critiques parce que c'est l'illustration d'une des critiques que je ferai à cet ouvrage pour faire assez bref on est sur une ligne républicaine de gauche classique et également dans une volonté de cajoler l'électorat l'électorat on va dire traditionnel il y a encore il y a une dizaine d'années que représentait les professeurs on peut ajouter également quand même que là aussi alors je ne sais pas pourquoi il met dans la remontada éducative il associe ça à l'éducation visiblement mais il prévoit le retour d'un service civil et militaire obligatoire pour tous les garçons et filles sans exception alors les arguments habituels pour le retour au service militaire sont sortis le brassage social le rite de passage le fait de de renforcer la fraternité entre les français de faire nation tout simplement de fournir alors il dit également que ça permet de fournir en personnel les chantiers civils j'espère que les j'espère que les aspirants seront payés au moins on va pas rétablir l'esclavage sous couvert de services militaires et bon il fait le constat de la montée en puissance de plateformes militaires et par le biais de ce retour de l'instruction publique c'est marrant parce qu'il parle de remontada éducative mais il mentionne bien l'instruction publique ce qui est intéressant on aurait un mouvement de l'âme qui permettrait de faire face à cette américanisation en somme on a on a quand même une volonté affichée de rehausser le niveau scolaire évidemment donc il fait le constat que le niveau le niveau baisse on a une volonté de rehausser le niveau scolaire parce que au 21ème siècle la connaissance là on a le lien avec les plateformes américaines il n'y aura pas que le numérique il y aura également tout ce qui est l'appareil industriel autour la connaissance va être quelque chose d'extrêmement important dans la remontada républicaine Arnaud Montebourg on va aborder le sujet de l'immigration et également de la laïcité il commence par rappeler ce qui est pour lui ce qui est pour lui la nation donc il se réfère à la nation civique par opposition à la nation ethnique on a on a un constat qui est fait également avant de parler de l'immigration mais un constat qui est fait sur l'insécurité on y rappelle que la sûreté est un droit de l'homme et qu'il va falloir mettre le budget notamment en termes de policiers de juges et de places de prison pour que cette sécurité soit effective et concernant l'immigration bon alors là là on sent qu'il vise le public de gauche sans nommer deux autres candidats qui sont placés à l'extrême droite de l'échiquier donc ils sont évidemment Marine Le Pen et Eric Zemmour il tape en disant que lui n'est pas du tout n'est pas du tout fait de ce bois là qu'il ne faut pas confondre histrion et historien qu'il ne faut pas confondre ceux qui redoutent vraiment la guerre civile et ceux qui sous couvert de la dénoncée rêvent secrètement de l'accélérer et puis voilà il nous fait pas mal de sophisme avec des hommes de paille bon en disant que la ré-immigration c'était ça se disait déportation en bon français et que grosso modo les deux candidats susmentionnés voulaient renvoyer tous les étrangers du territoire ou tous les descendants d'étrangers du territoire ce qui est totalement faux personne ne propose ça dans cette élection présidentielle une fois qu'il a pris ces précautions oratoires qui lui permettent d'endosser le costume de l'homme de gauche ou du moins du républicain parce que c'est vrai qu'à droite chez les républicains ce sont à peu près les mêmes réflexions qui sortent il nous dit quand même qu'une hospitalité pour tous devient une hospitalité pour personne ou encore que la France doit contrôler qui entre chez elle que les français ont le droit de refuser qui vient qui vient en France et qui dénie l'autorité des lois françaises donc il prône également une intégration une intégration stricte puisque c'est une intégration qui touche aux mœurs et pas seulement aux lois et au travail mais à la langue et aux mœurs donc ça c'est vrai que ça tranche un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre à gauche et également il propose une répartition géographique des arrivants pour éviter d'avoir des phénomènes de diaspora qui se recréent donc voilà il parle de reprendre la maîtrise des flux migratoires ça même chose que pour la réindustrialisation concernant les règles européennes donc on a un candidat qui se souvert de passer pour de passer pour quelqu'un de fréquentable par opposition aux gens qu'il estime infréquentable on n'a pas un discours n'a pas un discours totalement permissif et totalement libéral sur l'immigration concernant l'islamisme il part d'un constat qui est juste à mon sens qui est celui de la définition de la laïcité alors il en parle enfin il utilise le terme de laïcité malgré le fait je pense qu'il le sait que le nom commun le substantif n'a pas vraiment de sens c'est qu'en réalité c'est un adjectif donc c'est la France qui est laïque et la laïcité en soi ça ne veut rien dire il ne résume pas ça à simplement 1905 ce qui est rare et il ne résume pas ça simplement à la neutralité de l'état vis-à-vis des religions ce qu'il nous dit c'est que l'état en France a continuement oeuvré à désarmer les religions à désarmer les religions ça c'est extrêmement important à résorber leur tentation d'affirmer une vérité radicalement exclusive et de régenter totalement leurs fidèles et de dominer unilatéralement l'espace public donc là on a ce qu'est réellement la laïcité et pas simplement la loi de séparation de l'église et de l'état que que tous les que tous les turiféraires de la réinterprétation de la laïcité dans une certaine partie de la gauche veulent nous faire croire on a là une définition qui se rapproche beaucoup plus de ce que c'est qui est inscrite dans le temps qui comprend que c'est un processus historique long et qui date même en réalité d'avant 1905 d'avant la troisième république et même d'avant 1789 donc il a une position qui est relativement claire là dessus qui est très simple mais qui semble suffisante c'est qu'il y a il y a une suprématie des lois de la république sur les lois religieuses et donc ça ça s'appliquait ça s'applique pardon à l'église catholique ça s'applique au judaïsme et que ça s'appliquera à l'islam ou bien ça fonctionnera pas quoi après sur les mesures concrètes bon on n'a pas on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent il associe immédiatement l'islamisme au terrorisme puisqu'il dit qu'il faut renforcer les moyens des services de renseignement et de la police de proximité bon je suis désolé mais tous tous les courants islamistes ne sont pas des courants djihadistes il y a l'islamisme des frères musulmans par exemple qui s'accommode très bien de tout un tas de tout un tas d'injonctions et même qui pourraient même s'inclure dans une certaine forme d'intégration pas d'assimilation mais d'intégration donc bon là je crois qu'il ne sert pas forcément le problème avec ces propositions à voir ce que ça donnera par la suite concernant la remontada démocratique il s'agit de la promotion de la 6ème république donc on a là une tarte à la crème de la gauche française depuis l'instauration de la 5ème république la gauche française ne veut qu'une seule chose c'est de retourner à la 4ème ou à la 3ème république et pourtant à chaque fois qu'elle se retrouve au pouvoir elle ne le fait jamais Mitterrand est peut-être le seul avec le général de Gaulle à avoir réellement compris ce qu'était que la 5ème république et ses institutions et en avoir parfaitement avoir parfaitement su en jouer mais là bon on a de nouveau cette proposition de 6ème république qui revient alors pour faire simple et pas tout égrené au niveau des différentes mesures il s'agit en somme de redonner du poids et de l'importance au parlement sur le gouvernement et point assez intéressant c'est que la primauté donnée au parlement est telle que dans sa vision des choses il considère que le parlement doit même être supérieur à l'union européenne puisqu'en fait il veut revenir tout simplement sur Maastricht sur l'acte unique sur Lisbonne sur tout tout ce qui a été tous les derniers traités qui ont été faits par l'union européenne en proposant tout simplement que le parlement puisse modifier les directives à sa guise qui seraient émises par l'union européenne ça c'est pareil on verra si ça marche dans les faits on a une proportionnelle intégrale pour une partie des députés évidemment la limitation de l'article 49.3 les pouvoirs de nomination du président de la république qui sont diminués un mandat unique également du président de la république un retour au septennat à la fin du quinquennat et de l'alignement du calendrier des élections législatives avec l'élection présidentielle et que ça est tout à fait juste parce que c'est en réalité depuis qu'on a mis en place le quinquennat que les deux calendriers ont été alignés donc que l'élection législative fait suite à l'élection présidentielle que le parlement ne sert plus à rien aujourd'hui c'est simplement une chambre d'enregistrement vous n'avez plus de possibilité de cohabitation aucun président ne fera de dissolution de l'Assemblée nationale qu'on a un régime qui là est devenu complètement fou et qui a quitté qui est sorti en réalité de ce qu'était au départ la cinquième république donc bon il se place sous l'héritage de De Gaulle et de Mitterrand ça comme j'ai dit précédemment c'est assez faux parce que ça a été deux présidents qui ont su utiliser la cinquième république à leur profit quand je dis à leur profit c'est au profit de leur politique il y a également l'instauration du référendum d'initiative populaire qui est un autre mot pour le RIC ça c'est très intéressant parce que s'il y avait des référendums des questions qui seraient qui commenceraient à émerger dans la société française et qui devraient être portées portées au stade supérieur de celui d'une pétition mais qui puisse avoir une force concrète d'un point de vue juridique c'est très intéressant ce serait un bel outil populaire et démocratique à voir après les seuils parce que si vous mettez un référendum d'initiative partagée avec 7 millions de signataires comme c'est aujourd'hui le cas avec le référendum d'initiative partagée vous n'avez jamais de référendum d'initiative populaire donc ça peut être vidé de sa substance et également il faut voir dans quelle matière ça s'applique parce que si vous sortez les dispositions constitutionnelles vous ne pouvez pas avoir de référendum d'initiative populaire sur la sortie de l'Union Européenne par exemple on a également alors ça c'était très drôle un plan social massif au sommet de l'Etat qui est souhaité donc en gros il veut virer tous les hauts fonctionnaires et remplacer par des gens de la société civile mais qui serait de son côté ce qu'a fait ce qu'a fait Macron à l'Assemblée Nationale bon ça a été assez peu concluant quand on voit le niveau des députés des députés en marche bon espérons que espérons si jamais il était élu que les personnes que Arnaud Montebourg voudrait mettre à la tête de l'Etat soit d'une autre trempe alors sur la la remontada souveraine en matière de souveraineté je vais pas je vais pas m'apesantir longuement parce que parce que en fait ça va être traité majoritairement dans la partie critique mais grosso modo bon il fait le constat que l'UE ne marche pas alors d'ailleurs Arnaud Montebourg a voté non en 2005 il a fait partie de la campagne du non en 2005 du non au traité établissant une constitution pour l'Union Européenne et il a voté contre le traité de la ratification du traité de Lisbonne et la modification constitutionnelle qui s'en est suivie donc bon là dessus il est plutôt au clair avec ce sujet là sur la question de la souveraineté en fait ce qu'il veut c'est revenir à une Europe pré-maastrichienne même 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 pré même pré pré les années 70 parce que ce qu'il propose c'est ni plus ni moins que comme on l'a dit précédemment le Parlement français est la primauté sur les dispositions européennes donc en fait l'Union Européenne ne sert plus à rien quand vous enlevez la quand vous enlevez la dimension unitaire de l'Union Européenne bon bah l'Union Européenne ne sert plus à rien elle n'existe plus vous pouvez pas vous pouvez pas revenir comme ça sur 70 ans de volonté d'intégration toujours plus forte du jour au lendemain et que bah en face ça se passe bien bon on en parlera plus en détail dans la dans la partie critique enfin sur la remontada internationale alors là il y a un constat qui est excellent là aussi on sent une inspiration de la gauche souverainiste française qui est plutôt anti-américaine assez clairement bon et le constat est excellent sur la vassalisation aux américains rien à dire de particulier dessus il souhaite revenir à une diplomatie d'influence française qu'il d'ailleurs ça c'est assez à noter qu'il fait démarrer au Capétien donc il s'inscrit de manière générale dans son propos sur le temps très long la France des rois et la France de la république tout ça pour lui est une même unité à titre personnel je partage et il propose une troisième voie entre la Chine et les Etats-Unis d'Amérique dans la diplomatie dans la diplomatie française bon sur les sur les les mesures par contre elles sont pas elles sont pas de la dimension de cet objectif mais bon il y a quelques pistes qui sont données par exemple l'interdiction de la collaboration des hautes administrations et des grandes entreprises françaises stratégiques avec des entreprises américaines ou des cabinets américains d'accord puis la sortie du commandement intégré militaire de l'OTAN ça par contre c'est une mesure extrêmement extrêmement importante et puis chercher des alliances de revers voilà grosso modo pour les neuf remontadas on voit un programme qui s'ancre dans une logique en tout cas dans le discours souverainiste certes avec une volonté d'ancrage territorial très forte une volonté quand même de prendre à bras le corps des problèmes nationaux notamment dans tout ce qui concerne le monde rural et puis le pouvoir d'achat des français et également l'instruction publique qui sont des problèmes nationaux sans pour autant sans pour autant perdre de vue les les grands intérêts et les grands enjeux du 21ème siècle donc on a quand même on a quand même là quelque chose d'intéressant et également la volonté de maintenir un électorat de gauche et de l'amener à ces questions là par tout un vocabulaire qui est utilisé tout un tas de une syntaxe même qui est utilisée voilà pour ne pas brusquer cet électorat là et là ça va nous amener à la partie critique le problème et bien c'est que ça risque de bloquer ça risque de bloquer parce qu'en fait dès le départ dès le départ il y a un conflit d'héritage dans la logique de Arnaud Montebourg et il y a pour moi la volonté de lier deux familles politiques qui sont totalement inconciliables qui sont le gaullisme et le mitterrandisme mitterrand quand on regarde son héritage c'est l'anti-gaullisme par excellence de gaulle a voué sa carrière politique à donner l'indépendance à la France dans tous les domaines et notamment avec la défense nucléaire ça a été le combat de sa vie le souverainisme à de gaulle du côté de mitterrand on est sur quelqu'un qui nous dit après moi il n'y aura plus de grands présidents parce qu'après moi il y aura l'Europe l'héritage de mitterrand c'est l'Europe c'est l'Union Européenne là c'est l'anti-souverainisme par excellence on sent ici que Arnaud Montbourg en réalité est plus mitterrandien que gaulliste parce qu'il n'a pas fait le deuil tout simplement de la construction européenne et qu'il n'a pas compris que à mon sens en tout cas c'est précisément cette construction et cette volonté de construction européenne qui nous a amené à perdre tous les pans de souveraineté qu'il dénonce au fur et à mesure de son bouquin quand il nous dit que François Mitterrand c'est là la construction européenne afin d'établir entre les nations du vieux continent un commerce apte à adoucir leur relation longtemps meurtrière et à combler la division de notre maison commune en deux camps antagonistes voilà on est sur le discours de Schumann on est sur le discours de Schumann on est sur le discours de Monet c'est la CK on va faire du commerce ensemble et puis on va se lier au fur et à mesure par l'effet cliquet comme ça on ne se fera plus la guerre ah oui mais non oui mais non quand il nous dit également qu'il faut refaire la France sans défaire l'Europe ah mais à un moment si le choix doit se poser enfin si la question doit se poser il faut faire un choix et là le choix il est décisif on choisit quoi on choisit la France ou on choisit l'Europe ça c'est une question qui pour moi reste en suspens et il ne la tranche pas parce qu'il ne veut pas s'aliéner une partie de ses soutiens et ça ressort assez clairement donc on a un programme qui est très tiraillé par cette contradiction et on a une impression d'un en même temps qui est qui est intenable si on prend l'exemple de l'éducation 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 quand vous avez une proposition alors je vais vous la lire parce que je serais incapable de la réciter de tête c'est un jargon abscon il nous prend comme exemple la Finlande la Suède et le Canada ou le Japon voilà donc une certaine vision de l'éducation que les pédagogistes l'éducation nationale adore de manière générale et qui le loue en permanence et qui permettrait d'instaurer je cite des pratiques collectives et coopératives avec les élèves dans le mode de transmission dans l'évaluation de l'efficience et dans la gradation du progrès que nous devons réaliser pour retrouver notre rang moi je comprends absolument rien à cette phrase ça ne veut rien dire c'est du jargon de technocrate sorti d'un ministère et donc là on voit par ce genre d'exemple que ce programme a été écrit à plusieurs mains et dans le même temps vous avez bien lu pratique collective et coopérative avec les élèves dans le mode de transmission dans l'évaluation dans l'efficience et dans la gradation du progrès là ce que je comprends c'est qu'en gros les programmes sont faits la notation les programmes et la transmission des connaissances sont faits avec conjonction des élèves et des profs très bien pourquoi pas ok ça peut être un point de vue mais dans le même temps vous avez plus loin la volonté de voir le retour des hussards noirs enfin l'école des hussards noirs et de la troisième république c'est quand même ce qu'il y a de plus vertical c'est la verticalité par excellence la verticalité de la transmission du savoir du maître à l'élève c'est complètement contradictoire donc avec des retours des écoles normales qui recrutaient Naguère les plus méritants pour qu'ils deviennent des élèves fonctionnaires par exemple en tête l'exemple de Péguy mais là c'est oui c'est complètement contradictoire donc je vois pas je vois pas très bien en fait où ça va en matière en matière d'immigration on l'a dit tout à l'heure il y a une il y a pas un déni du constat mais mine de rien il y a quand même une grande retenue dans la mise en place des mesures parce qu'on sent que avec la peur d'être sans cesse assimilé à l'extrême droite il prend beaucoup de précautions et il n'aura pas forcément il n'aura pas forcément les épaules et surtout l'assurance et l'assurance probablement de sa base s'il cherche quand même à se concilier une base de gauche ces questions là sont quand même des sujets enfin ces sujets sont quand même des sujets tabous et ça risque de bloquer quand il va mettre en place ce qu'il souhaite en matière d'intégration parce que très clairement l'intégration l'intégration aux mœurs c'est à la langue enfin vous faites déjà traiter de fasciste par une partie de la gauche en proposant ça je le déplore toute la gauche n'est pas comme ça mais une partie en tout cas l'est donc si si le le réducto ad le penum lui fait peur ça va être compliqué ça va être compliqué d'ailleurs dans cette partie dans cette partie liée à l'immigration où il donne sa vision de la nation il y a une contradiction qui est évidente avec celle qui prône en matière d'intégration des immigrés sa vision de la nation donc on l'a dit tout à l'heure c'est une nation civique ok qu'il met en opposition à la nation ethnique d'accord je partage ça tout à fait on peut être français quelle que soit son origine ethnique pas de soucis là dessus même son origine religieuse même sa confession religieuse pas de problème avec ça par contre il va plus loin puisqu'il dit que nous ne sommes pas unis parce que nous sommes mais parce que nous voulons alors là c'est c'est ce qui c'est le déni total en fait de l'identité c'est à dire que vous avez en face ce qui ce qui est Zemmour ou Le Pen par exemple qui eux mettent avant toute chose l'identité en disant que la France est d'abord une identité etc on peut également se poser la question si la quête la quête de souveraineté à travers l'histoire ne fait pas partie de l'identité française c'est un autre sujet là on a un candidat à l'élection présidentielle qui nous dit grosso modo la France en fait ça n'existe pas quoi la culture française n'existe pas la civilisation française comme comme dirait certains n'existe pas et et en fait c'est juste un projet collectif donc il a effacé il a effacé Renan la définition de la nation également de Renan ouais mais alors du coup à quelle moeurs et à quelle langue doivent s'intégrer les immigrés qui arrivent bon voyez dans ce balancier permanent entre ce qu'on pourrait qualifier d'idée de droite et de gauche bon même si c'est comme je disais dans la précédente note de lecture je trouve que ce clivage est un peu un peu dépassé enfin à faire ce balancier constant on arrive à à sortir des choses qui sont qui sont totalement paradoxales on prône l'intégration et en même temps on dit qu'il n'y a pas de France grosso modo ça revient à ça s'il n'y a pas d'identité française il n'y a pas de France on peut se demander on peut se demander si cette cacophonie cette cacophonie programmatique n'illustre pas en réalité une lutte d'influence entre deux courants politiques autour du candidat Montebourg des souverainistes de gauche qui seraient taxés d'être d'extrême droite par toute une partie de la gauche et puis des socialistes de l'autre c'est une question qui se pose moi j'ai pas la réponse on a également on a une conception très discutable de la souveraineté de son dépositaire par par la proposition de 6ème république puisque comme dit précédemment cette 6ème république elle remettrait le parlement au centre du jeu pourquoi pas il nous dit quand même que le dépositaire en dernier ressort de la souveraineté c'est le parlement je suis pas d'accord avec ça pour moi c'est le peuple pour moi c'est le peuple alors certes le parlement le parlement est la représentation du peuple ouais enfin et le sénat pour le sénat ça se discute bon alors après le sénat ils veulent fusionner avec le conseil le 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 cse donc le conseil social et économique ok mais c'est pas la représentation nationale et puis bon sur les élections législatives même si on met une part de proportionnelle même si on met une part de proportionnelle il n'y a pas de mandat impératif donc un député il est élu et après il n'a pas de compte à rendre à ses électeurs sauf s'il veut se faire réélire dans 5 ans donc je suis désolé on ne peut pas dire que c'est lui le dépositaire en dernier ressort de la souveraineté surtout le mot enfin l'expression en dernier ressort non c'est le peuple alors il propose le référendum d'initiative populaire très bien mais moi j'aurais préféré que sur toute concession par exemple de souveraineté et bien on doive passer par un référendum la question européenne est également le théâtre de cette de cette division alors là c'est même je dirais même le théâtre poussé poussé dans sa caricature on a sans cesse des des phrases qui sont des des paradoxes alors il y a un constat qui est fait que l'Europe ne marche pas que l'Europe est un machin technocratique ok qui 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 a pour conséquence d'affaiblir la France puisqu'il dit quand même que pour affermir à tout prix l'Europe nous avons affaibli à n'importe quel prix la France il met en avant toutes les incapacités de l'Union Européenne notamment face au GAFAM notamment face à l'industrie chinoise mais encore face au carbone aux émissions de CO2 enfin la politique énergétique de l'Union Européenne est complètement chaotique qui est à ce niveau là il nous parle également du démantèlement d'EDF de la privatisation des barrages des grands conglomérats industriels qu'on ne peut pas faire à cause de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne et des recours qui sont faits par la commission sur le fondement du droit de la concurrence et des concentrations donc il y a une vraie prise de conscience du problème européen maintenant il y a quand même la volonté de ne pas de ne pas empêcher cette construction mais de la poursuivre et c'est là que je suis perdu et dans le même temps vous avez une affirmation très forte le droit inaliénable et sacré de notre constitution de rétablir un minimum raisonnable de souveraineté nationale lorsque l'intérêt national est en jeu ah mais c'est pareil là on va avoir du mal à suivre parce qu'il va y avoir des gens qui vont attendre de cette candidature quelque chose de vraiment dans l'héritage socialiste donc très favorable à la construction européenne à l'idée d'Europe à cette idée qui est sans cesse sans cesse sans cesse demandée mais qui n'est jamais réalisée qui est celle de l'Europe sociale voilà et puis d'un autre côté vous allez avoir des gens qui eux vont attendre un souverainisme à poil dur bon bah là c'est pareil c'est assez difficilement conciliable comment donc après l'assertion la citation que je viens de vous faire sur le droit inaliénable à maintenir de la souveraineté nationale lorsque l'intérêt national est en jeu comment on peut dire après dans le même temps qu'il est parfaitement possible de défendre notre intérêt national sans quitter l'UE et dans le respect des textes qu'il organise à la condition d'en avoir la volonté politique bah non bah non bah non c'est justement c'est justement ne pas respecter les textes qu'il organise si les textes qu'il organise disent qu'on ne peut pas faire ceci ou cela et bah le fait de le faire quand même c'est ne pas les respecter donc en fait on en revient à ce que proposent quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle sauf quelques-uns qui est de ne pas respecter les traités européens c'est simplement ça en fait ce qu'il nous propose Arnaud Montebourg c'est de dire bah on va surtout pas surtout pas faire de Frexit vous inquiétez pas on sortira surtout pas de l'Union Européenne par contre quand le droit européen ça nous emmerde bah on va faire des lois contraires et puis ça va bien se passer il n'y a pas de commission européenne il n'y a pas d'autres états européens qui vont dire bah pourquoi moi je dois respecter le droit européen et la France en fait elle aura le droit de ne pas le faire il n'y a pas de cours de justice de l'Union Européenne il n'y a pas toute une jurisprudence européenne tout ça est balayé d'un revers de main avec des involtures et puis il conclut il conclut donc ce chapitre sur la remontada souveraine par la phrase suivante qui pareil est un paradoxe rétablir la part nécessaire de souveraineté nationale c'est sauver l'Union Européenne contre elle-même de ses erreurs ses excès ses fautes et sortir de notre abîme on a défait la France sans construire l'Europe il faut proposer de remonter la France sans détruire l'Europe ça résume complètement le problème en fait de ce programme et de cette vision de ce qu'est la souveraineté et de ce qu'est l'Europe et pour la définition de ce qu'est la souveraineté je renvoie à l'excellente conférence qu'avait fait notre camarade Kilian sur cette chaîne donc pour conclure on peut dire que l'on a une candidature qui pourrait être très intéressante à certains égards on a effectivement une prise de conscience des enjeux on a un constat qui est bien posé on a des problématiques qui sont dégagées il n'y a pas de difficulté là-dessus on a une vision qui pourrait être tout à fait portose politiquement également mais en raison de ces contradictions que nous avons soulevées précédemment nous avons une candidature qui finira inexorablement par avorter et on le voit on le voit aujourd'hui avec les tentatives un petit peu désespérées d'Arnaud Montebourg de solliciter une nouvelle primaire pour lui ce serait la troisième primaire avant une élection présidentielle parce que sa candidature ne prend pas que sa campagne ne décolle pas dans les sondages et qu'on ne sent pas un engouement une dynamique de campagne autour de sa candidature on sent qu'il qu'il met en quelque sorte un petit peu la charrue avant les bœufs car sa candidature en étant très consensuelle sur tout un tas de sujets polémiques peut effectivement rassembler au second tour mais il faut déjà faut-il encore déjà percer au premier tour pour pouvoir atteindre le second ce qui implique nécessairement de prendre position de prendre des positions qui peuvent être clivantes et notamment dans une campagne qui pour le moment semble extrêmement marquée à droite il est par conséquent fort probable que ce livre reste un vœu pieux car on a quand même beaucoup de difficultés à voir avec qui Arnaud Montebourg dans une primaire de la gauche pourrait s'entendre pour appliquer ce programme-là tel que la primaire se dessine sachant qu'il y aurait Anne Hidalgo ou Yannick Jadot par exemple l'élan volontariste et la teinte souverainiste qu'il essaye de mettre à sa candidature ne pourrait absolument pas coller avec ces profils-là donc on voit qu'il y a une impasse et une impasse qui devrait se solder par un probable retrait de la candidature d'Arnaud Montebourg et un renoncement à toute la partie souverainiste du programme voilà pour cette note de lecture j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire n'hésitez pas également à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a intéressé ou qu'elle vous a appris des choses et on vous retrouvera prochainement pour de nouvelles notes de lecture à bientôt